Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture donc je sais pas si vous voyez, il y a un petit changement au niveau caméra je vais essayer de filmer avec mon appareil, mon téléphone portable en fait donc j'ai du mal à fixer l'objectif un peu donc on va essayer de faire comme ça, du coup le cadre a changé, c'est beaucoup plus large j'espère que la qualité d'image sera meilleure qu'avec mon appareil photo aujourd'hui je vais vous parler de mes deux dernières lectures dedans il y en a une très très mauvaise, enfin mauvaise pour moi, j'ai pas du tout aimé et l'autre c'est aaaah, j'ai adoré, voilà donc c'est parti alors voici la lecture que je n'ai pas du tout aimé c'est Traké de Andou Fukuda, donc c'est le premier tome alors non je n'ai pas aimé parce que tout simplement peut-être l'univers c'est ça, en fait Traké c'est l'histoire de Jen qui est l'un des derniers humains sur terre parmi une espèce qui, on ne sait pas s'ils nous ont envahis ou si c'est une évolution de la race humaine, enfin je ne sais rien ils nous mangent tout simplement, on est un peu leur mes favoris c'est comme si nous on nous faisait, non même pas en fait c'est comme si on nous faisait manger du chocolat et même le chocolat, t'as pas à ce niveau là en fait c'est assez étrange, il faut aller lire le régime parce qu'on sait des choses sans trop savoir c'est juste en gros qu'une chasse aura lieu une chasse omifère comme ils nous appellent donc une chasse, ils vont chasser l'humain aura lieu dans ce tome-ci et Jen a été sélectionnée, il en fait partie voilà, donc c'est ce que je peux vous dire un peu sur le résumé on va dire donc ce livre ne m'a pas plu parce que Jen doit s'intégrer aux comment on va appeler ça les prédateurs ? aux prédateurs qui sont dans ce livre donc il n'est forcément pas lui-même, on ne sait pas sa personnalité tout ça parce que j'ai l'impression que pour moi c'était une statue le gars donc déjà je ne me suis pas fait au personnage l'univers n'est pas assez poussé, il n'y a pas assez de description ouais non, j'ai cru que j'allais aimer parce que quand on lit même les commentaires les commentaires sont plutôt... bon en fait c'est ça j'ai lu en fait des commentaires mais ceux que j'ai lu n'étaient que des bons commentaires sur le livre sauf que je n'ai pas été en dessous de la page des commentaires je n'ai pas tout vu il y en a des... beaucoup de personnes, en tout cas de mon avis beaucoup de personnes n'aiment pas ce livre n'ont pas réussi à s'y faire je les comprends, j'en fais partie ouais non, l'écriture de Anjo Fukuda n'est pas top, c'est plat c'est... je me suis ennuyée et donc pour dire sur les... il y a combien de pages ? 345 pages, j'ai aimé que les 30 dernières pages il faut le faire non ? franchement voilà, j'ai aimé que les 30 dernières pages en fait j'ai à peine envie de vous en parler de celui-ci tellement il m'a déçu j'en attendais pas trop parce que j'ai l'habitude des dystopies donc maintenant je me dis bon bah j'y vais et c'est tout donc je ne me mettais pas fait tout un univers je ne me mettais pas fait toute une montagne de ce livre je me suis dit bah ça va me plaire ça va peut-être entre Hunger Games et la 5ème vague ouais au début je me suis dit putain c'est bien un petit bouquin mais en mode 5ème vague ça va être cool et bah non je me suis fait avoir voilà donc j'ai pas aimé aucun des personnages ne m'a paru attachant les prédateurs m'ont écœuré ils sont dégueulasses totalement il faut penser vous savez aux extraterrestres verts qu'il y a dans les Simpsons qui baffent tout le temps qui sont tout le temps avec leurs crocs et bah c'est ça ils m'ont fait penser à eux alors qu'ils nous ressemblent ils sont comme nous avec des bras, des jambes, tout ça mais ils m'ont fait penser aux aux extraterrestres des Simpsons c'est pour dire à quel point ils m'ont écœuré hein voilà donc je pense que c'est déjà par ça que ça a commencé que j'ai pas réussi à lire je crois que j'étais écœuré quand je lisais les rien de la tête que je fais là cette fois j'étais écœuré quand je lisais le livre et il y a que les 30 dernières pages qui m'ont plu donc les 30 dernières pages je pouvais peut-être quand même me faire lire le deuxième tome mais pas tout de suite dans un an peut-être le temps que je me dise ouais peut-être au final il était bien mais en fait il était pas bien ouais peut-être dans un an je le lirai donc bon voilà mon avis mon avis c'est que j'ai pas du tout aimé j'ai pas accroché et l'écriture n'est pas faite pour moi et voilà on passe à autre chose quelque chose de bien bien oui alors mon coup de cœur de cette semaine on va dire c'est tout simplement Divergente racontée par 4 de Veronica Roth alors là bon déjà on sait moi je suis fan de Divergente il y a juste le troisième tome qui bon bah si vous l'avez lu m'a un peu déçue je me suis dit pourquoi elle a fini sa saga comme ça pourquoi mon dieu elle a voulu me tuer mais du coup j'ai hésité à lire celui-ci c'est pour ça que j'ai mis tant de temps à le lire je crois qu'il est sorti en avril de cette année je suis pas sûre février ou avril bon j'hésite mais voilà j'ai mis au moins 4 mois à le lire alors que je l'avais acheté je l'ai acheté il y a 2 mois je crois ça fait 2 mois qu'il est dans ma palle sachant que je garde à Armand mes livres plus de bah 2 mois justement et j'étais en train de lire un gros livre et je l'ai arrêté j'en pouvais plus et je me suis dit bah c'est pas grave à la place je vais lire 4 oh mon dieu ça m'a fait un biaf fou de retomber dans l'univers de Divergente dans l'écriture de Véronica Ross c'est incroyable je suis retombée amoureuse de 4 tout simplement je suis retombée amoureuse de 4 de l'univers de c'était incroyable elle a encore réussi à me faire pleurer voilà mais grâce à ce tome je me suis réconciliée avec le 3ème tome justement de la saga je l'en veux plus à Véronica je ne t'en veux plus je te pardonne de ce que tu nous as fait voilà ah c'est ouais donc voilà je suis contente d'avoir retrouvé l'écriture de Véronica Ross d'avoir retrouvé l'univers de Divergente des personnages qui étaient secondaires pour Triss qui sont plutôt importants pour 4 sont dans ce tome et on les découvre en fait même si on les redécouvre soit au moins on les découvre on voit un peu leur personnalité ce qui s'est passé avant comment ils ont un peu grandi oui et c'est super je suis super contente d'avoir attendu en fait peut-être si j'avais lu dès qu'il était sorti j'aurais peut-être moins été dedans et là en fait que j'étais sortie d'une lecture bah déjà d'une lecture où j'avais été déchue de traquer et quand j'ai lu un autre livre qui était un peu gros et que j'ai eu du mal aussi à me mettre dedans je l'ai arrêté et que j'ai repris ça à la place ah bah ça m'a fait grave du bien je suis super contente d'avoir attendu et voilà c'est mon petit chouchou c'est mon nouveau chouchou ouais la couverture est vraiment pas top bon je suis contente ils ont pas mis de personnages c'est que des flammes tout ça mais on attend je sais pas ce qu'il se passe avec les couvertures c'est vraiment pas top je trouve mais bon on leur pardonne le contenu est hyper bien donc je leur pardonne je pardonne à tout le monde moi en ce moment c'est parti ah là là donc voilà je suis super contente de l'avoir lu c'est un peu cette update lecture c'est un peu de n'importe quoi comme j'ai détesté l'autre je veux pas trop vous en parler je veux pas non plus vous dire ne le lisez pas parce que peut-être il est bon et celui-ci comme je l'ai tellement aimé bah je sais pas quoi dire à part lisez-le et forcément bah si vous avez lu je suis peut-être même la dernière à ne pas l'avoir lu hein mais je pense que si vous avez lu la trilogie vous lirez forcément 4 il faut le lire vraiment je suis contente je le suis c'est du n'importe quoi mais je suis hyper contente de l'avoir lu et je suis contente que Veronica Boss ait fait justement ce tome par le biais de 4 c'est super bien parce que 4 c'est vrai qu'il est quand même fort mystérieux et là on découvre vraiment fort sa personnalité ce qui s'est passé avant ce que lui il faisait pendant que Triss faisait ses tests et tout ça ça rajoute un plus à la saga et je suis super contente c'est super bien et voilà donc coup de coeur pour cet homme donc c'est tout pour cette update lecture c'est un peu le fouille mais je suis hyper énervée pour Tracker en même temps hyper contente pour 4 alors c'est peut-être un peu n'importe quoi mais voilà je voulais dire j'ai pas aimé et j'ai adoré et voilà donc vous pouvez franchement liser 4 vous avez lu la saga Divergente il faut le lire vraiment ça ça apporte un plus et puis ça permet de continuer dans l'univers j'espère vraiment qu'elle fera un deuxième tome du point de vue de 4 ce serait super pas trop rêver je sais toute bonne chose as-tu une fin malheureusement et je crois que c'est fini pour Divergente donc on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo j'espère à la prochaine salut bye